Et hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un build pour le barbare qui vous offre une alternative très intéressante à l'ancien build que j'ai présenté, ce qui est le marteau des anciens. Donc aujourd'hui, on va voir le fameux build tourbillon. Alors les amis, ce build est un véritable champion pour le speed farming et pour nettoyer un donjon à toute vitesse. Son avantage réside dans sa capacité à avancer très rapidement et à infliger des dégâts massifs tout en offrant une mobilité incroyable. Cependant, il faut savoir qu'il y a une contrepartie et celle-ci concerne la survivabilité. Sinon, ce serait trop simple. Donc vous verrez, notre build tourbillon est un peu faible sur le plan défensif. Je crois qu'on a qu'un seul aspect en mode défensif. Donc il faudra être vigilant pour ne pas se faire stun. Sinon, c'est la mort assurée très rapidement. Alors attention les amis, avant de changer de build, assurez-vous de conserver ce que vous avez déjà. En effet, il est possible que vous soyez déçu si ce build ne vous convient pas aussi bien qu'à moi en ce moment. Avec mes points de paragon et mon équipement actuel, j'avance assez rapidement et je farme l'XP très efficacement. Mais cela pourrait ne pas être le cas pour vous si vous n'avez pas exactement le même équipement ou le même niveau que moi. Donc en somme, n'hésitez pas à tester ce build, mais assurez-vous toujours d'avoir votre ancien build à portée de main. Pour ma part, vous voyez ici, j'ai toujours mes armures avec le build marteau des anciens bien au chaud dans mon coffre. Allez, c'est parti les gars pour la présentation du build. Donc en premier lieu, on va explorer les compétences et l'expertise spécifiques pour le build tourbillon. Ok, c'est parti, on commence. Donc en compétences basiques, on va prendre fente, pareil. Et l'option survivabilité ici, pour nous donner 2% de notre maximum de points de vie quand on est en bonne santé. Donc je vous rappelle que bonne santé, c'est quand on est supérieur à 80%. Et ici, faisant des coups critiques avec cette compétence, on aura Rage Berserker pendant 1,5 seconde. En compétences principales, on va prendre bien sûr notre tourbillon. Donc on met 5 points ici. L'option pour pouvoir générer plus de furie. Et enfin ici, on va prendre celui-ci. Donc si vous tenez plus de 2 secondes au tourbillon, vous allez infliger encore plus de dégâts. Donc il faut vraiment maintenir la touche de tourbillon. Ici, important, notre compétence principale va rendre nos ennemis vulnérables. Donc vous avez 30% de chance de les rendre vulnérables. Donc ça va carrément arriver tout le temps, puisque on va maintenir le tourbillon. Donc nous, nos ennemis seront vulnérables assez rapidement. Et très important pour la suite. Et pour ce qui est des cris, donc très important pour notre build barbare, même pour le marteau des anciens, c'est sur le même principe. Donc cris de ralliement pour la fureur. 5 points ici. Et l'option, exactement comme le marteau des anciens. Pareil pour notre cri de provocation. Donc je vous invite à regarder le build sur le marteau des anciens, si vous voulez un peu plus d'explications sur tous les cris. Donc là, je vais un petit peu vite. Donc là, on a le cri pareil qui va, cri de guerre, qui va augmenter nos dégâts d'attaque. Donc un seul point ici. On va augmenter la durée de nos cris avec cette compétence-là. On va faire en sorte que ça nous soigne un peu. Et là, au lieu de partir là-dessus, où on va avoir moins de dégâts avec les cris, on va aller sur la mobilité. Donc après, on va aller chercher de la fureur quand on est en rage berserker. Pour ça, on va prendre un point ici pour gagner des réductions de dommages. Et trois points ici pour générer plus de furie quand on est en berserker. Et ensuite, on augmente nos dégâts contre les ennemis au corps à corps. Donc trois points ici. Ensuite, on passe directement à l'autre branche. Et ici, trois points pour augmenter nos coups critiques, les dégâts de nos coups critiques. On va prendre ici pour augmenter nos dégâts contre les ennemis vulnérables et stun. N'oubliez pas que notre compétence principale rend les ennemis vulnérables. Et ici, pareil, on va augmenter nos dégâts avec notre masse. Et là, on va prendre de l'ultime, rage berserker. Et concernant la compétence passive ici, on va prendre celui-là. Et bien, nous y voilà les amis. Plongeons-nous maintenant en détail dans l'équipement et les aspects nécessaires pour notre build tourbillon. Alors, on commence avec le casque, les amis. Alors ici, vous voyez, tourbillon attire périodiquement les adversaires proches vers vous. Donc, en faisant votre compétence principale, vous avez une chance d'attirer tous les ennemis au corps à corps pour les faire masse dégâts. Donc, les ennemis à distance seront rapprochés de vous. Ce sera beaucoup plus simple. Il y aura un pack et vous pourrez faire vos dégâts. Au niveau du torse, on va faire en sorte de prolonger la durée de rage berserker grâce à votre compétence principale. Et pour le gant, ici, il faut un peu de chance. Donc, nous voulons le gant unique qui va déclencher des dégâts de feu à chaque fois que vous allez arrêter votre sort de tourbillon. Donc, vous maintenez la touche carrée pour votre tourbillon quand vous allez arrêter des dégâts de feu automatiquement. Et les gants confèrent aussi des bonus à la compétence tourbillon, ce qui peut être très utile pour ce build. Au niveau des jambières, ce sera notre aspect défensif qui va nous fournir une barrière à chaque fois qu'on va infliger des dégâts. Donc, c'est un excellent moyen de renforcer notre défense tout en faisant nos dégâts. Au niveau des bots, ce sera un aspect de mobilité, évidemment, qui va permettre, une fois qu'on est inarrêtable, par exemple, avec notre cri de ralliement, on va pouvoir se déplacer sans problème au milieu de la horde d'ennemis. Au niveau de l'arme à deux mains, donc là, pareil, il faut absolument une masse pour votre compétence principale par rapport à ce qu'on a mis dans nos compétences, rappelez-vous. Donc, vous allez prendre cet aspect-là qui va faire en sorte que les chances d'infliger un coup critique de tourbillon sont augmentées jusqu'à un maximum de 48%. Au niveau de l'arme à une main, on va prendre cet aspect qui va faire en sorte d'infliger des dégâts de saignement supplémentaires à chaque fois que vous êtes sous l'effet de rage berserker et que vous faites des dégâts directs. Pour ce qui est de l'autre arme à une main, privilégiez une masse. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous allez faire des dégâts avec la masse, vous avez une chance d'étourdir l'ennemi. Donc, notre compétence basique, on va le faire avec les deux armes à une main, il y aura une masse dedans, donc on pourra mettre l'ennemi étourdi. Et au niveau de l'aspect, on va infliger 25% de dégâts supplémentaires tant qu'on a une barrière active. Donc, pour ce qui est de l'autre arme à deux mains, on va mettre le classique, chaque point de fureur généré au-delà du maximum va augmenter les dégâts de notre compétence principale. Au niveau des anneaux, c'est pareil, on va mettre les deux aspects concernant le cri, celui qui va permettre de générer plus de fureur, et l'autre qui va réduire le temps de recharge de nos cri. Et enfin, pour l'amulette, ici, on va partir sur un aspect offensif, qui va augmenter nos dégâts de compétence jusqu'à 30% supplémentaires en fonction de notre ressource principale. Alors, les amis, pour ce qui est de l'expertise, j'ai oublié de vous en parler, on va prendre celui-là, donc avec la hacha de main, qui va faire en sorte d'augmenter de 15% nos dégâts contre les ennemis vulnérables. Donc, on va partir là-dessus. Alors, parfait, les amis, passons maintenant au glyphe. Alors, ne vous inquiétez pas, comme je l'ai mentionné précédemment, vous pouvez trouver toutes les informations sur les points de Parangon dans la description de la vidéo, si vous voulez voir ce build en détail. Alors, premier glyphe, les amis, on augmente nos dégâts contre les cibles proches, donc les corps à corps, et on va également obtenir 10% de réduction de dégâts contre ces ennemis. N'oubliez pas que le tourbillon va attirer les ennemis à nous, et on va carrément aller sur l'ennemi, donc on aura vraiment besoin de cette réduction de dégâts et cette augmentation. Deuxième glyphe, on va réduire le temps de recharge de nos cris. Comme d'habitude, on dépend énormément de nos cris. Donc, on va réduire le temps de recharge ici. Troisième glyphe, on va partir là-dessus, qui va augmenter notre dégâts critiques des compétences principales. Donc, ce n'est pas la chance de critique, mais vraiment les dégâts critiques. Alors, pour ce qui est de notre glyphe, les amis, on va augmenter nos dégâts quand on est en bonne santé. Donc, bonne santé, rappelez-vous, on est supérieur à 80%, et on augmente aussi l'efficacité de nos soins de potions. Et enfin, les amis, glyphe super important aussi, c'est augmenter nos dégâts contre les cibles vulnérables. Donc, vous allez voir, avec tout ça, vous allez vraiment passer avec votre tourbillon, et ne faire qu'un tour, et tuer tous les ennemis. Alors, pour ce qui est des gemmes, les amis, c'est très simple. Donc, ce qu'on va faire, on va augmenter nos coûts critiques contre les cibles vulnérables grâce à l'hémorode royale. Donc, autant vous dire que quand un ennemi sera vulnérable, vous allez le détruire. Puis, dans ce qui est des armures, donc le torse, le casque, les jambes, etc., on va prendre le rubis royal, qui va augmenter nos maximums de points de vie. Et enfin, pour ce qui est des bijoux, anneaux, amulettes, on va prendre le crâne parfait, qui va augmenter notre armure. Et voilà, les amis, nous avons fait le tour du build de tourbillon. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je serai ravi de connaître votre avis. Si vous avez des astuces ou des conseils à partager, n'hésitez surtout pas, ils sont toujours les bienvenus. Et n'oubliez pas, les amis, de liker la vidéo si vous l'avez appréciée, de la partager avec vos amis, et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Pour finir, les amis, je vais vous laisser sur un petit clear d'un donjon en mode speed farming avec le bullet que je viens de vous présenter, pour vous montrer à quel point il peut être puissant. Merci encore pour votre soutien et votre temps, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Il me faut plus de fureur. À plus. Raouh ! Rocha ! Là, je suis pas prêt. Je n'ai plus beaucoup de fureur. Je n'ai plus 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 de fureur.